Hello les amis sur Waker, j'espère que vous allez bien très content de vous retrouver pour un nouvel épisode de Banishers Ghosts of New Eden, l'aventure continue. Alors j'ai regardé un petit peu les stats des premiers épisodes que je vous ai fait, vous avez été extrêmement nombreux à les regarder, alors je voulais vraiment vous remercier. La moyenne de pourcentage est excellente, vous avez des retours excellents en commentaire aussi, et surtout les commentaires qui me disent Bah j'en attendais rien de ce jeu, au début je savais pas trop quoi en penser, j'avais regardé d'autres vidéos mais c'était bof, mais après avoir regardé tes épisodes, j'ai kiffé et je suis parti me l'acheter. Et bah ça vraiment ça me fait super plaisir, pas parce que j'ai des redevances avec le studio, rien à voir, je suis pas du tout sponsorisé, mais par contre ça me fait plaisir parce que je me dis que du coup mes épisodes vous donnent envie, Et surtout ça me fait plaisir en fait pour le studio derrière parce que j'ai l'impression que ce jeu finalement peu de monde en parle pour la qualité de ce titre les amis, sérieusement. C'est vraiment une pépite, c'est une masterclass en termes d'écriture. Franchement c'est incroyable, on a très peu ce genre de jeu mais les gens ne se rendent pas compte. Donc ça me fait super plaisir quand vous regardez les épisodes et qu'après vous vous dites, bah finalement je vais me le prendre parce que ça vaut le coup. Et je suis sûr que les gens qui adorent les types de jeux comme ça, action RPG, choix scénarisés, conséquences etc. Mais ils vont kiffer, j'ai aucun doute là dessus. Et franchement en plus chacun peut avoir une aventure un petit peu différente en fonction des choix, des cas de hantise qu'ils vont faire. Le monde va évoluer différemment, l'aventure de Red et Antea va évoluer différemment et la fin bien sûr sera différente. Donc en plus tu peux regarder mes épisodes et tu peux avoir totalement une aventure différente de ton côté. Selon les choix que tu fais, je sais qu'il y en a qui m'ont dit par exemple qu'ils vont plutôt partir sur l'ascension d'Antea. Donc ils vont avoir des conséquences totalement différentes au cours de l'aventure et à la fin. Tandis que moi je pars plutôt sur essayer de la faire revivre. Donc voilà, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix on va dire. Mais c'est vraiment cool. Donc ça me fait super plaisir. Je voulais commencer cet épisode pour vous dire ça. On est de retour, vous reconnaissez peut-être l'endroit. J'ai envie de dire la croisée des chemins. C'était 2-3 épisodes en arrière. On avait dû choisir entre partir vers les montagnes du Nord enneigée. C'est ce qu'on a fait dans les deux derniers épisodes. On s'est rendu au Mont Pleasant puis au Fort Jéricho. Et c'est là-bas qu'on a résolu un énorme cas de hantise. La malédiction des montagnes dans une mine absolument terrifiante. J'ai adoré. C'était dans l'épisode précédent. C'était incroyable. Le combat contre le boss était fou. Et l'histoire était juste trop bien. La scène également après avec Céridean. J'en dis pas plus pour ceux qui n'ont pas encore vu. Mais c'était trop bien. Et du coup on a terminé cette région. Je peux vous montrer d'ailleurs sur la carte. Ce sera peut-être même encore plus parlant. Voilà on était ici à la croisée des chemins. Et on est parti vers le Nord. Et voilà on a fait toute cette région. Regardez comment c'est immense. Là on a le Fort Jéricho. On a les mines. Et vous voyez il me reste encore des choses à découvrir. Et des points d'intérêt. Vraiment le jeu est hyper complet. Donc si on redescend un petit peu. On a sur la droite forcément New Eden. Qui pour l'instant n'est pas accessible. Mais on va pouvoir descendre. Descendre plus au sud dans cet épisode. Visiblement dans une région qui se trouve par là. Et qui s'appelle du coup les Earths. Donc on va partir vous voyez ici. The Harrow Hamlet. Je crois que c'est ça. Les hameaux des Earths. C'est par là qu'on va se diriger dans cet épisode. Et on va voir où ça va nous mener. Je suis sûr on va être encore une fois très surpris. Et ça va être vraiment cool. Et j'espère surtout qu'il fera un meilleur temps. Parce que là on est tout mouillé. Vraiment. Et regardez moi cette tenue d'ailleurs. Je n'en ai pas parlé. Elle est belle quand même. Nouvelle tenue. La tenue éthérée. Avec ses petits motifs de rituel. Et de puissance spectrale dessus. C'est franchement l'une de mes tenues préférées. N'oubliez pas de mettre un petit like sous la vidéo. Un petit commentaire pour soutenir la chaîne. C'est important. Ce qui nous attend maintenant. Ça ne va pas être facile. On a perdu une alliée et une amie. Et le cauchemar est partout. Et oui. Il parle bien évidemment de Cyril et Anne. Qui nous a quitté à la fin de l'épisode précédent. Alors j'entends quelque chose là. Ah. Regardez ça. Un fragment d'âme. Alors on va aller par là. Hop les... Qu'est-ce qui flotte ? C'est incroyable. Ça doit être les hertes. Très inventif comme nous. Ça sonne bien. Les hertes. C'est ça. On va pouvoir passer. Mais on va essayer de se concentrer pour le moment sur le chemin. Principal. Je vois qu'on a une grotte là-bas. Oh. Bonjour. Et boum. Wouhou. Hop les. Tu es mort. Ah je pense pas que je puisse l'atteindre. Ah si c'est possible. Regardez. Un nouveau fragment. Wouhou. Sniper. On va recharger. J'ai changé de fusil aussi. J'avais envie de changer un petit peu de style. Donc j'en ai pris un autre. Et je trouve qu'il va bien avec la tenue un peu dorée comme ça. C'est assez joli. Tiens on va récupérer ces petites ressources. Et on va rentrer dans la grotte qui va nous mener aux hertes. A priori. Ouh. Douleur et rancœur. Quête terminée. Et la nouvelle quête qui s'appelle la chasse aux sorcières. Ah oui. Et on a pris un niveau. Niveau 17. Avec un point de compétence supplémentaire. C'est beau ça. Alors je ne sais pas c'est quoi le niveau max. On me l'a demandé. Je ne sais pas non plus s'il y a un new game plus. Les niveaux ne montent pas très rapidement non plus. Je trouve que c'est bien équilibré. Mais voilà je n'ai aucune idée. Mais je pense que quand même il s'est assez élevé. Parce que vu tout ce qu'il y a à faire dans le jeu. Je ne sais pas c'est peut-être 30 ou 40, 50. Je ne sais pas. Wow. Là on a un ascenseur. Est-ce que je peux l'appeler ? Ou c'est bloqué ? Ah ça arrive. Ah bonjour messieurs. Hop là attention. Oh. Boum. Hop les. Boum. Magnifique. Alors je crois que j'ai appelé l'ascenseur mais... Wow ça monte super haut. Je crois qu'il faut d'abord aller vers le débarcadère. Hiha. Oh regardez-moi ça. Qu'est-ce qu'on a ici ? De la laine. Ça c'est très important. Pour améliorer certains équipements. Il doit y avoir un fragment d'âme quelque part puisque... Ah déjà on va casser ça. Parce que j'entends ce... Ou alors c'est un coffre. C'est possible. Oh dose de soin. Qu'est-ce qu'on a ? On va regarder les détails de cette nouvelle fiole. Elle est là. Tirer sur un point faible au fusil restaure 7% de vie. Je vais garder la mienne puisqu'elle fait déjà 200% de récupération de vie. 200 points pardon. Et boire une décoction en combat renverse ses ennemis à proximité. Donc c'est plutôt cool de soigner et qu'en plus ça les... Ça repousse les ennemis aux alentours. Où est-ce qu'il a... Ah elle serait là. Oh regardez je la vois. Raté. On va se reculer un petit peu. Fragment d'âme t'es pour moi. Voilà. C'est fait. Donc on a une barque ok. Mais je pense pas qu'on puisse l'utiliser. A mon avis on doit plutôt passer par là. Bon on a déjà un coffre. C'est pas un chemin mais c'est un coffre. C'est déjà pas mal. Ok. Merci. Alors peut-être... Attends on va ouvrir ça aussi. Des 100 associés. Oh je sens qu'on va parler des français dans cet épisode. Et regardez-moi ça. Ce joli petit coffre bleu. Pierre de sorcière. Fibre translucide. Ok bon. On a bien exploré ce côté là. Bon bah faut peut-être prendre l'ascenseur finalement. Et on monte. Et on monte. Est-ce que vous entendez un petit peu ce doux son ? Des cigales. Je crois qu'on a radicalement changé de temps. En tout cas c'est le bon chemin. Il ne pleut plus. C'est logique. On se dirige vers le sud. Il fait meilleur. L'île de Cyridienne n'est plus un endroit agréable désormais. Elle va manquer aux gens. Sans même qu'ils sachent qu'elle était là. Ouais je crois qu'elle est... Je crois que c'est là-bas l'île. Allez. Les hertes. Ça y est on y est. Nouvelle région. Effectivement. Beaucoup plus méditerranéenne. On entend les oiseaux chanter. Les petites cigales. Ça fait plaisir. C'est un petit côté vacances. Ça va vous faire du bien Red et Antea. Après je ne suis pas sûr que vous restiez en congé très longtemps. Sympa comme région. Ah. Bonjour. Hop les. Boum. Wouhou. Allez viens là toi. Et... Boum. Pas de tension. Raté. C'est pas grave. Je crois qu'on est bon. On les a eus. Ils nous ont bien attaqué là dans ce coin là. Je crois que j'entends même des grenouilles. Pièce de 8. Concrétion. Blème. Concrétion. D'accord. Après ce qui s'est passé au fort. Je me demande ce qui nous attend au herse. On peut toujours traverser. Même sans le pont. Ne sois pas présent Dieu. Pas du tout. Je compte sur toi. Tu vois j'aime bien parce que c'est logique en fait. Les dialogues sont vachement bien faits parce que tu vois on vient de passer au fort Jericho quand on était dans les montagnes. Là on se dirige vers le herse et c'est Antea qui nous dit ah bah on va voir ce qui va se passer ici maintenant qu'on a été au fort etc. Et si on aurait pu aller au herse d'abord. Donc j'imagine que le dialogue aurait été différent si on allait ensuite seulement aux monts enneigés. Donc c'est super cool. Alors par où on va se diriger ? Peut-être par là. J'ai tendance à suivre les torches un peu. Ça me rassure. Un village ? Oui. Jeune apprenti. On aurait dit un Jedi là. Obi-Wan. Alors. On va récupérer ces petits champis. Agaric ciré. Je crois que c'est propre à la région en plus. Et est-ce que ça serait pas un... Oula. Oula oula oula. Oui. Et moi aussi je m'apprête à tirer. Wouhou. Et. Je te bannis. Ok. Pourriture. Et voilà. Ça dégage. Ah. Je crois qu'on a un petit abri là-dessous à mon avis. Parce qu'on reconnaît les... Les lampes comme ça. Wouhou. Quoi ? Ça va pas être pratique. Euh comment ? Je suis bloqué par quelque chose de magique. Alors attendez. Vous avez prénétré dans une zone affectée par un chasse fantôme qui empêche la manifestation des fantômes. Tant que vous êtes à proximité, il vous est impossible de passer à Antea et d'utiliser ses compétences. Trouvez-le et détruisez-le. Ah ouais. C'est un petit peu les chasses fantômes qu'on avait vu sur l'île de Cyridéane. On le voit sur les murs. Sauf que là ça affecte également Antea. Ouh là là. Est-ce que c'est ça ? C'est bon je l'ai cassé. Je suis encore gênée. Encore ? Il doit y avoir un autre chasse fantôme par ici. Ok je vais le trouver, je vais le détruire. T'en fais pas pour ça. Ah ça. C'est mieux. Merci. C'est bon. Ces chasses fantômes ont l'air assez récents. Une sorcière tu crois ? Je planche plutôt pour un Askel. Soyons prudents en raid. Un Askel, un Askel c'est le gouverneur qu'on avait rencontré à New Eden. C'était un petit peu le responsable de tout ça. Il y avait Pennington qui travaillait avec lui, père en son âme Pennington. Et également Pau Dure. Et Askel si je me souviens bien il avait dit qu'il était démonologue à l'époque. Donc c'est ce que c'est plutôt des trucs de démonologie plutôt que des chasse esprit de sorcière. Je crois qu'il faut qu'on se repose. Je vois qu'on a des choses à améliorer. On a deux améliorations possibles. Le fusil et la décoction. Bah ouais on va partir sur la décoction je pense. Le choc du voile. On va la mettre en... Oh ! Légendaire ! Allez ! Super ! Et après ça sera le niveau relique. Le dernier niveau qu'on a jamais encore chopé. On a le fusil aussi qu'on peut améliorer. Augmente de 100% les dégâts corporels au fusil. Ouais je vais peut-être garder mes ressources pour l'instant. Chaque tir de fusil... Ouais ça me fait baisser trop mes attributs celui-là. Augmente de 40% les dégâts du fusil. On va rester comme ça pour le moment. Par contre on a des points de compétence et des essences à mettre. Alors on va rester sur l'arbre qui s'appelle piège. C'est le plus grand. Le dernier qu'on a débloqué. Augmente de 30% les dégâts infligés par Antea. Augmente de 15% les dégâts subis par Red. Je suis pas très chaud. Celui-là c'est quoi ? Explosion ondulante. Augmente de 30% la zone d'effet de explosion. Donc ça on va le mettre. Et les attaques post-parade infligent des dégâts physiques de zone. C'est pas mal. Décoction bannissante. Boire une décoction lors d'un combat déclenche une zone d'effet infligant des dégâts de bannissement. Mais réduit de 25% les gains de points de vie. Ok. Je pense qu'on va plutôt partir sur Riposte. Les attaques post-parade infligent des dégâts physiques de zone. C'est sympa. Allez on est reparti. J'ai vu qu'on avait des rochers à exploser pour sortir de là. Donc je pense que c'est ça. Allez on terre. On y va. Hop les. Ok. A mon avis on va se diriger quand même vers les bâtisses là-bas. Je sais pas si c'est un village. Ça a l'air un petit peu détruit. Bonjour. Oula. Oh non. Ça recommence. Oui. Wow. Ok. Ok. Y'a pas des chasse-esprit qui sont... Parce que c'est compliqué sans Ante 1. Elle est quand même vachement plus forte contre les esprits. Tac. Tac. Aïe. Ils ont amené des amis. Hop là. Ok. C'est bon. On s'est débrouillé seul cette fois. Un chasse-fantôme me bloque. Donc là je vais pas pouvoir passer parce que j'ai besoin des pouvoirs d'Anthea. Donc il doit y avoir un chasse-fantôme quelque part. Mais où ? Peut-être là-haut. Donc là c'est vraiment la spécificité de la région. On va avoir affaire à des... À des chasse-fantôme. Qui vont empêcher Antea de nous aider. Il doit y avoir... Ils doivent être pas loin mais je sais pas où. Peut-être par là. On va faire le tour. Ah regardez. Déjà là on va pouvoir tirer là-dessus. Ça permettra d'ouvrir la porte et d'aller choper le petit coffre qui se trouve ici. On verra ça plus tard. Là je vois aucun chasse-fantôme. C'est ça le problème ? Pas possible. Les chasses-fantômes m'en empêchent. Bah ouais. Et à moins qu'ils soient dans la maison. Trop bizarre. Bon trop bizarre. Ah je peux peut-être aller par là. Des chasses-fantômes. Pfff. Où es-tu chasse-fantôme ? Ah il est là regardez. Saloperie va. C'est bien moi. Ça y est. T'es de retour. Oh. Il y a peut-être une clé. Lire. Journal du fermier. 20 février 1694. On s'est disputé avec Will. La terre est encore gelée et on devra attendre pour semer. L'hiver n'a pas été facile et si on n'a pas de récolte la prochaine sera pire. Le temps passe mais la terre est encore gelée. On a encore rien planté. Je me sens mal. Je vais m'allonger. J'écrirai quand j'irai mieux. Ah. Il y avait des problèmes de l'agriculture on va dire. Ça je crois que c'est une petite bible. La bible du courage Jacques. Et donc les fermiers, les agriculteurs ne pouvaient pas semer à cause du sol qui était gelé. Voilà. Ça c'est fait. Au moins c'est ouvert. J'aimerais bien aller choper du coup le coffre. Alors je ne sais pas. Je peux descendre et faire le tour je crois. On va faire ça. Tant qu'on y est. Après je risque d'oublier. Je sens que je vais me faire attaquer en plus. Ah non ça va. Voilà. Merci. Concrétion. Blème et de la pierre de sorcière. Ok. C'est marrant parce que avant de commencer ce banicheur je ne pensais vraiment pas qu'on allait avoir un monde si vaste. Et si différent. Avec vraiment des biomes. Qui changent quoi. Et des zones vraiment vastes. Alors. C'est plutôt. En fait je ne suis pas parti du bon côté. Je suis en train de regarder la carte. Il fallait que. Je crois que je monte par là. Peut-être. Ouais ça doit être ça. Merci. Oula. Un loup qui s'est pris dans un piège. Je te libère. Même si tu es déjà mort. Pas en paix. Qu'est-ce que tu sens de spectrale. Ah ça. Bien vu. Non. Je me suis trompé de pouvoir. Il faut retirer le voile. Oh une dame. Oula. Désolé madame. Elle avait de la mousse craquante sur elle. Alors en fait on a. On a débloqué un genre de raccourci mais. Mais ça ne me dit pas où il faut aller. Peut-être par là. Les terres agricoles. Ouais. On est clairement. Chez les fermiers les gars. Hop là. Merci. De l'argent. Oh waouh. Qu'est-ce que c'est que ça ? Un bateau ? Bon sang. Il y a un navire là ? Incroyable. Et magnifique aussi. Ah ouais c'est impressionnant ça. Non mais le navire il n'est pas petit en plus. Il s'est échoué jusque là ? C'est quoi ce délire ? Ah là on a un endroit pour faire un défi. Je ne pourrais pas descendre comme ça. Attention. Les chasses fantômes. Ah. Là. J'en ai eu un. Ils ne sont pas très visibles en plus. Il doit y en avoir un autre quelque part. Antea. Tu ne pourrais pas me dire où ils sont ? Là-bas. Je suis là que tu sais. C'est bon ? T'es revenu ? Magnifique. Bam. Allez. Je te tape contre l'arbre. Ok. Petit souvenir des Highlands. Arrête de posséder des loups toi, c'est dégueulasse. Et voilà, on est tranquille, tout va bien. Je pourrais pas passer là en plus du coup, chasse fantôme, chasse fantôme, où êtes-vous ? Ah oui ils sont le juste, d'accord, vraiment, ils sont vraiment juste là pour pas que je puisse passer quoi. Ok on va continuer par là, est ce que ça nous mène à là ? Plage ou pas ça, on dirait bien. Ouais, juste à côté du bateau, incroyable. Waouh. C'est assez impressionnant. Wow il y a une ambiance ici là. Alors qu'est-ce qu'on a comme défi ? Il va falloir utiliser un rituel sur cette débrouille. Faire très attention. Quel type de rituel ? Plus de dégâts lorsque Red a l'intégralité de ses points de vie, d'accord. Donc là il va falloir que Red soit vraiment à fond en points de vie pour pouvoir effectuer le rituel. Bougie des rivages, est-ce que c'est manifestation forcée ? Je pense que oui. Vas-y. C'est soit ça, soit Fléau de toute façon. Ok. Allez, allez. Wouh. Hop-lée. Hop-lée. Allez, allez. Pour l'instant Red il est bien. Ouh là. Ouh là. Ouh là. Incroyable. Allez, waouh. J'ai plus tous mes points de vie. Donc là il faut que je... Il faut que je... Il faut que je met... J'ai pris une potion. Waouh. Waouh. Alors du coup là... J'ai plus tous mes points de vie. Donc du coup... Waouh. Wouh. Wouh. Allez, allez, allez. Ok. C'est bon. Maintenant il reste eux. Tu vas te tirer, oui. Ils peuvent être assez chiants. Mais normalement c'est bon. On a réussi. Ok, d'en rester un quelque part. Derrière nous. Là-haut. T'es mort. Fini. Je peux participer aussi. Et c'est gagné. Elite éliminé. Puissance augmentée. Plus 1 à tous les attributs. Ça fait plaisir. Ah. C'était cool. C'est pas facile le gros balèze là. Et là il faut vraiment s'assurer que Red soit au maximum de la vie. Parce que dès qu'il perd un peu de vie après... Waouh. On va aller voir là-dedans. Je suis vraiment trop curieux là. Après malheureusement on fait pas du tout suffisamment de dégâts. Donc faut vraiment faire les objectifs comme il le demande. Sinon tu fais tellement peu de dégâts après. Waouh. C'est ouf cet endroit là. Un bateau fantôme quoi. En vrai. Qu'est-ce qu'on a là ? Du lierre insidieux. Inspecté. Page 1 du journal du marin. Voilà 3 jours qu'on suit la baleine noire. Elle est fuitée pour sûr. On la perd et on la retrouve. On a attrapé la baleine noire. Elle est accrochée à la coque. Son oeil ténébreux m'observe. Noir. Comme un colosse blessé. Empli de haine. L'écumé rouge autour de la poupe. Et on aura de l'huile pour l'hiver. Oh ouais. C'est vrai qu'il tue les baleines. Quelle aventure. Ça avait l'air bien. T'es vraiment un gosse parfois. Ah ouais c'est chaud. Alors le lierre, le lierre. Il faut juste trouver où il va. Oh ok. Déjà on va exploser ce truc. Ok là il y en a un. On va essayer. Non. C'est pas ça. Il faut trouver la base. Non c'est pas ça. Est-ce que ça peut être ? Ah déjà on va pouvoir exploser ça. Et ça. Pour pouvoir passer. Ok. Je sens un courant d'air. Ça vient de l'invisible. L'invisible. Non. Je sais pas où est le... Le bourgeon. Le gros bourgeon. Est-ce que c'est ça ? J'ai pas l'impression. Je sais pas comment l'atteindre. Parce que quand j'envoie mes... Mes ondes là. Ça l'atteint pas. Donc je sais pas s'il faut monter. Plutôt ouais. Je pense qu'il faut peut-être passer à l'étage. J'explore ce galion. C'était pas du tout prévu. Mais bon. Hop là. Ouais je pense que ça va nous mener... Peut-être que là on a des trucs à exploser. Ouais. Déjà. Ah d'accord. Ça permet de descendre. Ok. Je comprends mieux. Ah bah voilà. Tac. Alors du coup. Y'en a un là. J'aurais dû recharger avant. Y'en a un là. Allez vite 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 vite. Et la dernière elle était là-bas je crois. Ouais. Vite vite vite. Est-ce qu'il en reste ? Je crois qu'il en reste une. On a pas tout eu. Ah ouais. On a pas tout eu. Ah oui. Alors attends. Donc y'en a une là. Attends. Une qui va là. Une qui descend. C'est bizarre. Pourtant j'en voyais que trois moi. Ah peut-être ici. Bah non. Déjà là il y en avait un voile. Pièce de 8.57. Peut-être une qui part là. Je vais retenter quand même. Ah il en reste une. Mais où ? Y'a celle-ci là. Je sais pas où elle mène. Ah là. Ah elle est là. Je crois que c'est ça. Ok. Y'en a beaucoup. Tac on recommence. Hop là. Une. Ouh je peux l'avoir de là. Deux. Trois. Les dernières elles en bas. C'est chaud. Non 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 non. Vite. Allez c'est bon. Wouhou. Magnifique. On peut monter. Y'a plusieurs endroits qui se sont libérés. Waouh. J'sais pas ce qu'on vient faire là les gars. Cette planche sont pourries. Mais ça me rassure pas. Et c'est quand même assez cool je trouve d'explorer ce galion. On va peut-être trouver des trucs sympas. Ok. T'es en train de me dire qu'il n'y a rien ici ? On dirait pas. En tout cas pour l'instant. Ah on va pouvoir mettre une corde. Ok. Et on va descendre. Hop là. Ok c'est le chemin qui a été libéré aussi. Ici aussi. C'est écrit quoi ? Le. C'est très singulier. Ch... Quoi ? Le ch... Le ch... Le ch... Le ch... Le crayon. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Eh. On peut passer en dessous. Wow. Cool. Du lin. Et du lin. Je fais le tour. Il y a un autre morceau du... Du bateau qui est là aussi. Il est vraiment énorme. J'aurais tellement détesté prendre la mer pendant... Tu sais des mois entiers. Des mois et des mois. Dans des conditions atroces en plus. T'es tout le temps mouillé. Non mais ça devait être fou à l'époque pour... Quand tu devais voyager comme ça. Mais c'était incroyable quoi. De toute façon il y en a plein qui mourraient d'ailleurs pendant les voyages. Parce que c'était plein de maladies. C'était dur quoi. Ok. Bon bah je pense qu'on peut... On peut continuer. Je vais refaire le tour. On a rien trouvé d'exceptionnel dans ce bateau finalement. A part des ressources. Peut-être qu'on y reviendra. C'est possible. En même temps j'ai l'impression que... Non non c'est bon. Je croyais que je devais y retourner. Mais non non. Bon. Au moins on l'a bien exploré. A mon avis on y retournera. Enfin je pense que dans ce bateau c'est pas la dernière fois qu'on y va. Parce que... Il doit y avoir quelque chose. Au moins le chemin est libre. Pour y aller. Ça doit être par là. Pour l'instant il n'y a pas âme qui vive. Il n'y a pas de villageois. Il n'y a rien. C'est... C'est assez mort comme région. C'est vrai que d'un simple coup d'œil. Difficile de se rendre compte de l'influence du cauchemar ici. Ah. Ben voilà. Regardez moi ça. C'est une ville. On a trouvé la ville. Ça fait plaisir un petit peu de... De vie quoi. Je me sentais seul. Le pont est levé. Je me demande pourquoi. Pour empêcher les gens de sortir. Ou quelque chose d'entrer. Ah oui. C'est l'un ou l'autre. Effectivement. On va trouver une solution pour passer. Qu'est-ce que t'as senti un de tes A. Là. Concrétion blême. Ok. Je peux pas passer par là. Ah. Mais je vais pouvoir baisser le pont de là par contre. Ah ah. Eh eh. Ah monstre. Ça suffira pas. Ils vont pas être trop contents que je leur baisse leur pont. Mais bon c'est pas grave. Nous il faut qu'on rentre. On a du boulot. Je n'ai pas là pour... Pour chômer. Je pense qu'on va pouvoir péter l'autre côté d'ici. Voilà ce que j'en fais de votre pont. Le mec il arrive. Il abaisse le pont. Comme s'il était chez lui. Incroyable. Vraiment Red. Tu me fais trop rire. Bon. Est-ce que quelqu'un va nous accueillir dans ce village ? Vous êtes tous morts. Bonjour. Je suis Bannister. Est-ce qu'il y a quelqu'un ? New Eden. Les bois sombres. God's Ark. Le cimetière. D'accord. Et Covenant Beach. D'accord. Vous avez une plage aussi. Sympa. Même l'accueil au forgerico était plus sympa. Fait de chasse fantôme. Waouh. Quelque chose leur fait peur. Leslie. Ne va pas causer d'ennui. Ah. Bon d'accord. Comme tu veux Hunter. Le hameau des Earth. Ok. C'est donc le village de la région. Ils ont tellement flippé que tout le monde est... Il y a quelqu'un ? Où sont-ils passés ? C'est incroyable. Il n'y a vraiment personne. On va aller voir dans les shops là. Walcott General Store. Bonjour. Est-ce que quelqu'un peut m'aider ? Ça me fait flipper. Pourquoi il n'y a personne ? Ok. Il y a tellement de chasse fantôme. Il y en a absolument partout. Donc Hunter ne peut pas être avec moi en plus. Waouh. Cette vue sur les monts Pleasant là. Sublime. Là tout est barricadé. Il y a forcément quelqu'un qui va pouvoir nous... Nous aider. Vous avez tous été tués ou c'est quoi le délire là ? Vide. Bonjour. Bon. Moi je prends vos coffres. Si vous n'êtes pas là, je me sers. Tant pis pour vous. Qu'est-ce qu'on a là ? Ça descend vers où ce truc ? Waouh. C'est très haut. Fairfax, c'est lui. C'est le gouverneur de New Eden. Les flammes de l'enfer. Afin qu'ils soient libérés de leur fureur et qu'ils retournent à leur foi. Mon nom est Fairfax Askel. Et bien que cela attirera le courroux des démons sur mon âme, je prie... Ah ! Pour que ma foi... Mes amis, que notre réussite vous donne du courage. Contraint à l'exil par les machinations du diable, nous voici ici rassemblés devant le Seigneur. Nous sommes réunis, nous prions, nous triomphons. Et la protection sacrée à laquelle œuvre mon Fils sous ma direction nous délivrera du mal. Car j'ai passé des heures à votre service, à étudier les nombreux textes et ouvrages de mes pères afin d'assurer la sécurité de notre église. Fairfax Askel, l'homme pour qui le terme pompeux a été inventé. Elle est inachevée, certes, et ouverte aux quatre vents. Oui, mais elle rayonne déjà de notre foi et nous rappelle à chaque instant notre espoir pour un avenir meilleur. Macraise, monsieur Macraise, je vous croyais... Quel heureux présage, quelle excellente nouvelle. Moi. Quelle bénédiction. Vous tombez absolument à pic. Je vous croyais mort, monsieur. Mort. Je le suis peut-être. Ne prenez pas ces choses à la légère. La colère du diable est sauvage. Et il s'attaque à notre porte de ses griffes. C'est une métaphore, bien sûr. Oh, mais je suis vivant. Je vous le promets. Mes amis, je finirai ce serment une autre fois. Le combat contre les Légions du Malin continue. Et monsieur Macraise et moi avons à parler. Alors comme ça, il a un fils, lui. Je ne l'ai jamais senti ce gars-là, depuis le début. Depuis qu'on est rentré pour trouver Charles. Merci, l'ami. Peut-être que je me trompe, hein. Admirez ce miracle, monsieur Macraise. Nous sommes en exil, mais nous avons trouvé le courage d'ériger cet humble monument à la résistance. Mais nous avons des affaires bien plus graves à aborder. Car nous autres, hommes de savoir, savons que le mal n'a pas été éradiqué. Loin de là. Oui, en effet. Oui, oui. Pardonnez la rudesse de mon accueil. Vous êtes seul. Dois-je en déduire que Madame Duarte n'est plus de ce monde ? Je préfère ne pas en parler. Heureux est l'homme dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tué, mes os se consumaient. Toutes mes condoléances. Le deuil d'un voyage long et douloureux. Mais vous ne le faites pas seul. Je vous le promets. Oh, je sais. Ça, je te le confirme. Je sais. Avec le temps, Dieu a soigné mes blessures. Puisse-t-il soigner les vôtres ? Bon. Je regrette de devoir vous demander votre aide en ce moment si pénible pour vous. Et de manière aussi précipitée. Que se passe-t-il ? Ça doit être sérieux si vous me demandez de l'aide. Depuis votre défaite à l'église, le diable enhardit et galvanisé. Ne fait que se renforcer. Il s'immisce parmi mes fidèles, Se délectant de la souffrance que la maladie nous afflige. Il nous monte les uns contre les autres. La méfiance divise une fois de plus notre communauté. Tout ceci pour affaiblir mes ouailles et les éloigner de la lumière de Dieu. Quand la maladie frappe, c'est un médecin qu'il vous faut. Je ne suis pas médecin. Nous n'allons pas traiter les symptômes, mais la racine du mal. Un agent du démon est parmi nous. Une sorcière ou un sorcier. Trouvez le coupable. Nous avons en commun une certaine expertise. Mais je suis un homme d'importance, Tandis que vous êtes bien plus habitués au travail de terrain. Allez, rencontrez mes fidèles. Approchez-les. Découvrez qui est au service du démon, Que nous puissions expurger cette odieuse corruption de notre groupe. Qu'est-ce qui vous fait croire qu'une sorcière est à l'œuvre ici ? Monsieur, je suis un homme de dieu et d'esprit. Je sais lire les signes. Lorsqu'une maladie prétendument mystérieuse Touche la moitié des miens aussi subitement, Ça ne peut être que l'œuvre du malin. Probablement par l'un de ses serviteurs. Voyez-vous, j'ai tout de suite compris que l'eau du puits avait été contaminée. Il n'y a pas d'étrangers ici, mis à part vous. Personne n'a fui. La coupable, ou le coupable après tout, est toujours dans le village. Plus le mal rôde, plus il se répand. Mais cette sorcière, ou ce sorcier bien sûr, ne s'en tirera pas bien longtemps. Comme les autres. Il y a quelques années, vous le savez peut-être, Je me suis fait un nom en exécutant une terrible sorcière. Hélas, je dois recommencer. Comment ça ? Cette maladie, dites-moi un peu plus. À mon arrivée au Hearth, je me suis immédiatement employé à la protection du territoire à l'aide d'objets consacrés. À l'abri de la malédiction, nous nous sentions en sécurité. Ça n'a duré qu'un temps. L'un des nôtres a empoisonné le puits, notre seule source d'eau. L'un des nôtres. De l'eau souillée ne prouve rien. C'est vrai, bannisseur. Vous avez raison. Si ce n'est que nous sommes depuis des mois manifestement accablés par une terrible malédiction. D'une manière ou d'une autre, le diable a trouvé un serviteur parmi nous. Et qui sait quel abominable péché cet espion du malin nous prépare ? J'ai observé vos chasses-fantômes avec intérêt. Des chasses-fantômes ? Drôles de nom. Je les appelle sanctificateurs, un terme plus acceptable pour mes ouailles. Sanctificateurs. Il faut d'excellentes connaissances occultes pour en fabriquer. Où avez-vous appris ça ? Étienne Roulet, l'un des plus grands démonologues de notre époque, est un bon ami. Je n'ai fait qu'améliorer ses travaux. Ouais. Je ne suis pas chasseur de sorcières. Mon travail c'est de m'occuper des morts errants. Moyennant finance, oui. Mais vous ne pouvez pas nier l'existence de ces fauteurs de troubles. Il y a quelques années, j'ai dû les purger de cette communauté. Vous parlez de Déborah ? Vous en avez déjà entendu parler, je vois. Oui. Je comprends. Déborah, l'institutrice corrompue. Quand Déborah nous a montré sa vraie nature, j'ai prononcé mon jugement avec la plus grande fierté. Elle a mérité son châtiment. Elle arborait un masque impeccable, comme si elle était inoffensive. Mais un homme de foi et d'esprit ne s'y laisserait pas tromper. Ça, non. Si je puis me permettre, pour un paradis puritain, vous n'avez pas l'air de manquer de sorcières. Dieu ne nous a pas abandonnés, mais le diable a un serviteur parmi nous. Trouvez-moi la sorcière, monsieur Macraïs. Ramenez Dieu en ces lieux. Je ne suis pas un serviteur, monsieur le gouverneur, mais le seigneur a l'air prêt à payer. Alors je ferai ce que je peux. Bon. Je commence à comprendre ce qui se passe dans New Eden. Les trois personnages qu'on a rencontrés au début de l'aventure, à savoir Peau Dure, le Capitaine. Déborah était innocente. La colère de Déborah persiste. La colère de Déborah persiste. C'était peut-être elle la sorcière. Je ne sais pas. Mais en tout cas, Peau Dure, le Capitaine Pennington et... et Fairfax Askel, là, ils ont tous joué un rôle contre Déborah. donc Déborah a sûrement un très gros lien avec toute la malédiction qui sévit sur toutes les régions. Pennington l'avait enfermée dans les mines. Fairfax Askel, lui, c'est lui qui a donné le jugement de faire la chasse... de lui faire la chasse. Peau Dure, c'est un petit peu différent. c'est parce que Kate était amoureuse de... de sa sœur, Kate était amoureuse de Déborah. On va parler à cette vieille dame. Ils ont souvent des informations, les personnes âgées. Bonjour à vous, madame. Richard, c'est toi ? Mais oui, bien sûr. J'ai bien peur que non, madame. Je suis Red Mac Race, Bannisseur. Vous êtes une nouvelle espèce de médecin. Je n'ai pas besoin de bandage. Pas vraiment. Non. Qu'est-ce qui vous amène, docteur ? Je suis Bannisseur, pas médecin. Je suis là pour vous aider. C'est bien aimable à vous. Mais je n'ai pas besoin de vous. Dans ce cas, je n'insiste pas. Je peux vous demander votre nom ? Jeune homme, vos paroles sont bien douces pour quelqu'un dont les tresses sont si dures. Je m'appelle Ziba Perkins. Goody Perkins pour vous. Cette question va vous paraître étrange, mais avez-vous remarqué des comportements inhabituels ? Des comportements inhabituels ? Mais qui pourrait se comporter de manière habituelle en ce moment ? J'avoue. D'accord. D'accord. Dites-moi, quelles sont les nouvelles dans le coin ? Je n'ai ni la voix ni la mémoire pour m'adonner au commérage. Que pouvez-vous me dire sur le gouverneur Askel ? Que pensez-vous de lui ? C'est un homme formidablement intelligent qui écoute avec attention. Rien vaniteux, cependant. Les hommes comme lui se sentent souvent très très seuls, vous savez. L'ami, l'ami, c'est quoi l'ami ? Vous connaissez Lamentation ? L'ami Askel, le fils du gouverneur. Que pensez-vous de lui ? Lamentation ? Oh, c'est un bon petit gars. Comme son père, d'ailleurs. Comment va la vie, O'Hers ? Les gens sont en colère. Le gouverneur dit que c'est l'œuvre d'une sorcière. Cela expliquerait les morts et les malades. Et que sais-je encore ? Je ne sors de chez moi que pour le culte. Dieu m'a accordé sagesse et miséricorde. Ok, bon. Bonne journée à vous, Goody Perkins. Que Dieu vous accorde sa grâce, Monsieur MacRace. Très gentil, cette dame. Les personnes âgées, elles ont toujours beaucoup d'informations et beaucoup de sagesse, surtout, souvent, à nous donner. Donc là, j'ai l'impression que ça va être une sorte un petit peu de cluedo. On va être en huis clos dans ce village et on va essayer de trouver cette sorcière. Qui aurait empoisonné l'eau du pluie ? Qui tenterait de corrompre les gens ? La vieille dame Ebziba nous a parlé d'une certaine Lamy, une brasseuse. Et on va d'abord parler à tout le monde avant de tirer des conclusions. Donc ça, c'est le fils du gouverneur. Vous êtes le fils du gouverneur ? Je... Oui, monsieur. Lamentation Askel. Mes amis m'appellent Lamy. Enfin, si j'en avais, ils m'appelleraient Lamy. S'il vous plaît, appelez-moi Lamy. J'ai tellement de questions à vous poser, monsieur. Tellement de questions. Enfin, j'imagine que ce n'est pas le moment. Non. Pas vraiment. Mais vous allez peut-être pouvoir m'aider. Moi ? Vous aider, ce serait un honneur. Ouh, il y en a des choses. Lamy, dites-moi, qu'est-ce que vous faites ? Euh, comment ça ? Comment occupez-vous vos journées ? J'aide mon père, surtout pour les chasses-fantômes. Ça me tient bien occupé. Quand je peux, je poursuis mes recherches sur les mystères de la vie, principalement sur la faune. Si j'en trouve, ceux qui ne sont pas morts ont quitté New Eden, ce qui est bien normal. Ça ne doit pas être facile d'être le fils du gouverneur. Ah bon ? Je n'en sais rien, je ne peux pas vraiment comparer. Difficile de grandir dans son ombre, je veux dire. Seulement si on aime l'attention, pas moi. Tout ce qui m'intéresse, c'est de lire des livres et d'apprendre. Les gens me laissent tranquille en général. Et ça me va. En général. Ok. Votre père m'a parlé de la peste. Ah. Dans ce cas, vous en savez autant que moi ? Je serais quand même curieux de connaître votre avis, si vous en avez un. Puisque vous me posez la question, je pense que nous sommes attaqués par une abomination. Un mal d'origine inconnu et probablement indéterminable. La peste serait liée à la malédiction ? Euh. Oui, oui. Bien sûr. La malédiction, tout à fait. Quoi d'autre ? Alors, excuse-moi l'ami, mais t'es un peu bizarre quand même d'être un premier abord. T'as pas l'air sûr de toi, je te pose des questions, tu bégayes, bon. Ces chasses-fantômes sont vraiment uniques. Vous avez vu ça ? Ils ont été conçus par Étienne Roulet, mais fabriqués par mon père. Vous en utilisez aussi pour votre travail ? Pas vraiment. J'ai plutôt tendance à parler aux fantômes, pas à les repousser. Évidemment, mais à chaque outil son utilisation et en ce moment, tous les outils sont bons à prendre. la magie est magnifique entre les mains des justes. Vous avez l'air de vous y connaître. Oh, si seulement, monsieur, si seulement. J'apprends, mais beaucoup de subtilité et de nuances m'échappent encore. Il a l'air tout droit sorti de Hogwarts Legacy, le l'ami, là. Votre père pense qu'une sorcière se trouve au Earth. Vous avez remarqué des comportements étranges ? Je pourrais vous répondre, bien sûr, mais vu la situation, tout le monde a un comportement étrange. La malédiction a entraîné la maladie, la maladie a entraîné la division et la division a entraîné des querelles. Nous aurions bien besoin d'un remède, monsieur, pour sûr. Il faut que vous nous rameniez la paix. Ok. Bonne journée à vous. À vous aussi, monsieur. Bon. Très intéressant, cette discussion avec ce l'ami. On va découvrir notre abri. Voilà. Parce que la pauvre, elle ne peut plus sortir depuis tout à l'heure. Ah, regarde, prends un peu l'air, ma pauvre. Ça me fait de la pête quand elle ne peut pas se manifester. Nous avons une Bible ici. Traduction officielle de la Bible chrétienne. Clé des effets personnels d'une personne décédée. Ok. Donc, ce sera notre petit coin de repos. La malisation d'une aide d'un interminable hiver. Qu'est-ce que c'est que ce livre ? Attendez. Ai-je déjà parlé de l'hiver interminable ? Parfois, je perds la notion du temps. C'est la raison pour laquelle je garde ces pages jusqu'au jour où je les offrirai au vent pour assister à ce qui nous est arrivé. 1694. La maladie est arrivée. Les poules sont morts en premier. Puis, ce fut le tour des veaux et des agneaux. Les récoltes avaient été mauvaises pendant l'été. L'automne était gris et froid. Les gens âgés ont commencé à mourir. Je me souviens, je crois, que c'était au mois d'octobre quand on a enterré les Hutchinson. Toute une famille emportée par la maladie. Enfants comme adultes. Ensuite, il y a eu l'incendie sur les quais. Ils bien étaient savants. J'ai du mal à me souvenir. La peur grandit et il fut décidé d'envoyer les enfants ailleurs par précaution. Le gouverneur Herskay leur donna que les enfants furent envoyés ailleurs. Poder Newsmith et Nicolas Doulan acceptèrent de les emmener à Boston. C'était en décembre. Je m'en souviens parce que j'ai écrit une longue page dans ce journal ce jour-là. Le 7 décembre, le froid était déjà rude. D'après mes notes, nous sommes au mois de mai et la neige et la glace sont partout. Notre seul visiteur pendant ces nombreux mois fut l'ami français du gouverneur, Étienne Roulet. Et même lui ne peut plus repartir maintenant. Le révérend Davenport, Charles, a cessé de donner ses sermons dans l'église. Les survivants sont affamés et gelés. Bientôt, de l'aide devrait arriver par bateau. Des bannisseurs venus d'Europe. Je demande si les pires viendront à repartir. Comme le reste d'entre nous. Signé Lucie. Intéressant. On va allumer notre feu de camp. Ce sera notre repère dans les herses. Allons continuer d'interroger les gens du village. Allez. Ok. Je vois qu'il y a un autre villageois là-bas. Bonjour monsieur. Attendez. J'ai quelques questions à vous poser. Eh mais ce serait pas le marchand ? Mais oui. Je n'ai pas besoin des services d'un hérétique aujourd'hui. Ni moi, ni les gens de New Eden. Il était à New Eden. Il a l'air sympa. On lui avait parlé. On lui avait parlé, il nous avait indiqué le chemin de... là où se trouvait Charles. C'était le prof. Que fait un instituteur quand il n'y a pas d'enfants à éduquer ? Pour éduquer, monsieur, il faut se préparer. Les routes ne seront pas éternellement fermées et les enfants finiront par revenir. Alors, je serai prêt. Vous n'êtes pas parti avec les enfants. Pendant un temps, je l'ai regretté. Voir les enfants s'en aller m'a presque brisé le cœur. Je me suis senti perdu pendant de nombreuses semaines. Mais le Seigneur avait d'autres dessins pour moi. Je le sais désormais. Quel dessin ? Vous le verrez bien assez tôt. Vous pourrez en témoigner. Comment ça ? Rien d'inhabituel à signaler. Vous parlez de la maladie qui ronge le tissu même de notre belle communauté. Nous avons condamné le puits, fermé les maisons et nous avons prié. Sans succès. Et, à part ça, vous avez remarqué des comportements étranges ? Je dois savoir. J'ai vu la brasseuse, madame Barrault, rompée près du puits. Elle avait les mains dans les poches et triturait ses herbes. D'ailleurs, avant que la maison de Caleb Watson ne brûle avec sa femme et son frère, je l'ai entendu avoir une discussion virulente avec lui. On aurait dit qu'elle l'avait maudit. s'il y a sorcellerie aux herbes, je commencerai par là. La brasseuse n'est pas une sorcière, vous savez. Mais, je vais quand même me renseigner. Je vais devoir vous laisser, monsieur. Que Dieu vous protège, je ne le ferai pas. Ok. Toujours aussi agréable. Vu le nombre de personnes qui se méfient de Lucie Barrault, je commence à me poser des questions. Voyons voir si les rumeurs sont vraies. Non, c'est vrai. C'est la deuxième personne déjà qui se méfie d'elle. Elle a été aperçue près du puits selon les témoins et elle s'est engueulée avec une certaine personne. On va en savoir plus. Donc, c'est elle qui avait écrit d'ailleurs le livre qu'on a lu dans notre repère. C'était Lucie. Elle s'appelle Lucie, la brasseuse. De la mousse. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a des petites choses écrites là. Journal de Hugh Batchelor. Donc, c'est le prof. Nos premiers mois à New Eden se sont bien passés. Marcy est plutôt bien intégré. Les autres lui parlent et même s'ils sont parfois déconcentrés par ses paroles, ils ne jugent pas et semblent la croire lorsqu'elle évoque ses visions. Ce sont tous de véritables puritains, de vrais sujets du Seigneur. Aujourd'hui, Marcy a refusé de sortir et c'est à peine si elle m'a adressé la parole. Perdue qu'elle était dans ses pensées, je crois que notre Seigneur communique avec elle. Elle me rappelle parfois notre mère. Même si elle n'avait pas de vision divine, parfois je suis un peu déçu de n'avoir pas hérité de la sagesse de notre mère. Mais au fond, c'est mieux ainsi. Je ne suis peut-être pas l'interlocuteur direct de Dieu mais je suis le protecteur de sa parole. Père et mère seront fiers de nous, seraient fiers de nous. Marcy discute avec nos compagnons et ma réputation ne cesse de grandir. Les jours qui passent m'établissent petit à petit comme un homme respectable dans notre communauté. Nos parents me manquent parfois. J'aurais aimé qu'ils ne nous aient pas quittés si jeunes. J'aurais aimé ne pas avoir eu à m'occuper de Marcy alors que j'étais en âge de me marier. Mais c'était mon destin et je le comprends aujourd'hui car Marcy et moi formons un duo divin. La parole de Dieu est son interprète et quand nous mourrons, nous nous tiendrons à sa droite, fiers de ce que nous aurons accompli sur terre. Journal de Hugh, je crois que notre installation à New Eden est une bonne chose. A Boston, Marcy n'était pas appréciée. Elle était même rejetée. Ses demeurer ne comprennent rien à rien. Ici, une nouvelle vie nous attend et les habitants de cette petite ville ont l'air bien plus dévots que nos anciens voisins. Je suis sûr qu'ils écouteront Marcy. Donc ils ont quitté leur endroit où ils vivaient pour s'installer à New Eden et ça s'est beaucoup mieux passé surtout pour Marcy qui était sa sœur. Sœur du prof. On va redescendre. C'est fermé. C'est verrouillé de l'intérieur. Peut-être par là. Non, c'est bloqué. Alors. Allons voir par ici. Un autre villageois. Bonjour, monsieur. Bonjour à vous, monsieur Macri. Ah, c'est celui qui est Borne. Je vous saluerai en retour si je connaissais votre nom. Ismaël Law. Je vous ai déjà vu à l'église. Ismaël. J'ai reconnu les marques que vous avez sur vos mains. J'aurais beaucoup aimé devenir panisseur. Ça doit tout de même être quelque chose de sonder les mystères de notre monde. Vous n'avez pas remarqué des comportements étranges par ici ? Notre village a subi de nombreuses pertes ces derniers temps. Beaucoup de mes voisins ont vu des proches être emportés par la maladie. Ils tombent malades et on ne les revoit plus jamais. On les entend parfois gémir en passant près de chez eux. Puis les gémissements s'arrêtent. Par les temps qui courent, comment pourrais-je savoir si un comportement est plus étrange qu'un autre ? Je ne sais plus quoi penser. Pardonnez-moi, mais votre regard me dit que vous avez quelqu'un en tête. Watson, le cordonnier. Peut-être est-ce la maladie ou la perte de ses proches. Mais quoi qu'il soit arrivé à ce pauvre homme, je crois qu'il a perdu la tête. Watson, Watson, est-ce que c'est pas le monsieur avec qui Lucie s'était engueulé ? Vous vouliez devenir bannisseur. C'est original. Enfant, j'en ai rencontré un. J'étais impressionné par les marques qu'il portait aux mains, par son assurance. Je me sentais en sécurité avec lui. Vous faites l'œuvre de Dieu, que vous le sachiez ou non, comme Charles Davenport. J'avais beaucoup de respect pour le pasteur. C'est une triste perte. Et alors ? Pourquoi n'êtes-vous pas devenu bannisseur ? À la place, je me suis marié. Je suis venu en Nouvelle-Angleterre. J'ai tout gâché. Ah. Bon. À plus tard, Ismaël. Tout quand vous voulez, monsieur. En tout cas, Ismaël, il est plutôt sympa comme type, je trouve. Caleb Watson. Encore ce nom qui revient. Ouais. Allons lui rendre visite. Oh, tenue de... Wouh ! Tenue de bannisseur. Oh my God. Ok. On regardera ça plus tard, les amis, mais elle a l'air plutôt stylée. Pour le moment, on va garder la tenue actuelle pour cet épisode. Alors. Deux noms reviennent, de toute façon. Caleb Watson et Lucie la Brasseuse. Et les deux se sont disputés, donc à un moment donné, il ne faudra pas bien parler à ces deux-là pour avoir leur version d'effet aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Je vois que mon anneau de bannes réagit, mais malheureusement, je ne peux pas appeler Antea. Il y a tellement de chasse-esprit que je suis bloqué. Je vais peut-être pouvoir tirer sur celui-là. Ah non, ils ne veulent pas que je détruise les chasse-esprit du village, je comprends. Après, ils risquaient d'être un petit peu emmerdés avec leurs fantômes. On va aller là-haut. Je crois que là-haut, c'est là d'où on vient, mais ce n'est pas grave. On va refaire un tour. C'est beau où ils sont parce qu'ils sont vraiment en hauteur. Ils ont une magnifique vue sur la mer, je crois. C'est très joli. Et donc ça, c'est l'église qui n'est pas terminée. Elle va être somptueuse. elle est grande. Je ne peux pas aller dedans. Oh la vue qu'on a ici, c'est incroyable. Vous, je vous surveille. Pas de bêtises. Pour le moment, vous êtes tous susceptibles d'être coupables. Ça me rappelle un peu comment ça s'appelle ? L'Orient Express. J'adore ces films-là. Avec le... Ah, je ne sais plus comment il s'appelle. J'ai un trou de mémoire, mais voilà. Ce qu'on a là-dedans. Il faut chercher le coupable parmi les gens. Ah, c'est la maison du fils. Bah, écoutez, je vais un petit peu fouiller sa baraque à lui, là. Lamentation. Mais qui appelle son fils Lamentation ? Mais c'est horrible. Enfin, c'est genre tu l'as puni dès la naissance, quoi. Non, mais sérieux, Lamentation ? Ce n'est pas vrai, quoi. Tu m'étonnes qu'il veut qu'on l'appelle l'ami. Le pauvre gosse. Je fais comme chez moi. Je fouille la chambre, je fouille tout. Je suis enquêteur, mon gars, donc j'ai un mandat. Bon, écoute, ça a l'air plutôt clean chez lui. Une maison, tout ce qui semble normal, en tout cas. Au premier abord. Après, si tu as une cave planquée sous le tapis, bon, c'est autre chose. Non, ça a l'air d'aller. Village est grand, j'ai du mal à me repérer. Ok, là, c'est... Oui, c'est bon. Là, c'est notre refuge. Donc, on redescend par là. Est-ce qu'on est rentré dans cette maison-là ? Ah bah non, elle est fermée. Ah, tu crois ? Ouais. C'est Lucie. Si tu veux de la levure, tu n'as qu'à la produire. Comme ça, tu n'en manqueras jamais. En quoi c'est de ma faute s'il n'y en a plus ? Manger, c'est une question de survie. Boire, c'est un luxe. Donne-moi la levure. Combien de fois je dois te le dire ? Il n'y a plus de levure. Plus de levure. De la levure, il n'y en a plus. Fini. Terminé. C'est faux. Tu commences à me... Wouah. Là, je crois qu'on a le cordonnier à droite. Va en enfer. Je m'en fiche. Mais fous-moi le camp. Là, on a le puits qui a visiblement été contaminé. On va aller d'abord parler à... Je crois que ça doit être le cordonnier, lui. Je pense. Donc, c'est les deux qui ne s'entendent pas. Et les deux qui sont suspects, en plus. On a encore une Bible. Mathieu 4-4. Bonne chance à Boston. N'oublie pas que j'ai autant foi en toi que toi en Dieu. D'accord. C'est quelqu'un de... Visiblement... Là, je pense qu'on est dans la maison du cordonnier. Ça doit être quelqu'un d'assez croyant. Comme tous, d'ailleurs, dans cette communauté. J'ai l'impression qu'ils sont vraiment très croyants. Qu'est-ce qu'on a là ? Lettre d'Aspène à Péricotel. Ah, c'est peut-être pas le cordonnier, en fait. Mon cher Péry, je t'écris cette lettre afin que tu l'emportes avec toi au Nouveau Monde et que tu ne vues pas la vieillarde que je suis. Je suis si fier de toi. Le petit garçon que j'ai recueilli dans la rue est devenu un homme entier et passionné. Je suis sûr que tu trouveras un nouveau monde dans le Nouveau Monde ce que tu cherches et que tu seras le meilleur boulanger de ta région. Nourris ta passion. Fais preuve d'humilité dans l'adversité et sois digne de notre beau métier. Donc on est chez le boulanger. On n'est pas chez le cordonnier. C'est pas lui avec qui elle se dispute. N'oublie pas que la préparation du pain quotidien est une mission honorable et que notre seigneur veille sur toi. Reviens me voir un jour si tu peux mais surtout écris-moi que la chance t'accompagne Aspen. Aspen qui est une chaîne de montagne aux Etats-Unis aussi. Ne me demandez pas comment je sais ça. Alors là on va pouvoir effectivement ouvrir la ouvrir la porte peut-être. Ça me paraît un peu juste. Ça me paraît un petit peu juste. Je vais passer. Voilà. Waouh la maison est déglinguée. Qu'est-ce qui s'est passé ? Trop bizarre. Alors là c'est peut-être la maison de Lucie. On ira voir après. On va parler à... Ah bah il s'est barré. Non ça j'aurais dû lui parler tout de suite. Bon on va le retrouver il doit pas être très loin. De toute façon le village est fermé. Ils peuvent pas partir. Voilà il est là. Ça doit être le boulanger. Voilà. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Bonjour. Je suis Red McRace. Vous êtes ? Péricotel. Je suis le boulanger. Qu'est-ce que vous faites parmi les campagnards ? Je suis bannisseur. Je cherche des fantômes. Vous ne trouverez pas de fantômes par ici monsieur. Ni de démons. Notre pieu gouverneur y veille. J'en vis votre foi monsieur Cotel. Et comment ça se passe pour l'instant. Avez-vous remarqué quelque chose de bizarre dernièrement ? Un changement de comportement d'étranges allées et venues. J'ai vu Lucie Barraud cueillir des plantes très discrètement. Je l'ai vue. Observée même. Elle l'aimait dans des concoctions étranges. Elle n'a pas voulu me dire ce que c'était. Peut-être qu'à vous elle le dirait. Peut-être oui. Merci. Je vais me renseigner. Un homme peut faire de nombreuses choses dans sa vie. Pourquoi être devenu boulanger ? Les raisons sont nombreuses. Mais surtout j'étais qu'un enfant à la mort de mes parents. Je devais travailler et le boulanger cherchait un apprenti. C'était un homme dur. Mais sa femme avait le cœur pur et m'a beaucoup appris. Ce n'est pas un travail facile mais je l'adore. Vraiment. Pourquoi être venu à New Eden ? Il manquait un boulanger. Ailleurs les gens ne reconnaissent pas le pain. La générosité de Dieu a sa juste valeur. Ici le boulanger est aussi important qu'un pasteur. C'est fou de se dire qu'à l'époque les colons on leur a dit quand même on a trouvé un nouveau monde. Est-ce que ça vous chauffe d'y aller ? Il y a tout qui est à faire. Il n'y a rien qui existe. Est-ce que vous voulez y aller partir au-delà de l'océan ? Le voyage est dingue. Tu peux mourir en route mais quand tu arrives là-bas tu peux vraiment créer quelque chose à partir de zéro parce que tout est à faire. Est-ce que vous serez parti genre vous si on vous si on vous avait dit genre demain on trouve je ne sais pas on te dit voilà on a trouvé une nouvelle planète où on peut habiter mais tout est à faire. Est-ce que genre tu partirais ouvrir ton entreprise ou devenir le maître le boulanger le prêtre de là-bas ou tu vois c'est fou de se dire ça quand même. Je vous laisse. Les gens ils ont eu du courage de tout quitter pour une nouvelle vie. Bonjour. Le célèbre et légendaire bannisseur le seul l'unique Red MacRace On se connaît ? J'étais à l'église Vous avez du grand ça me plaît Je vous remercie Maka ? La politesse ça me donne de l'urticaire Je suis Phoebe Walcott j'achète et je vends Eh bien que puis-je faire pour vous ? Elle est un peu forcée sur la boisson Ah oui Bien sûr que non Ne soyez pas aussi naïfs La vie est plus sensée pour les cyniques Ok Un peu d'humour ne vous fera pas de mal non plus Les gens du coin sont trop moroses pour saisir mon charme et ma fantaisie Huit ans si vous voulez savoir J'étais l'une des premières de la troisième colonie à arriver et voyez un peu le chemin qu'on a parcouru Avez-vous vu des comportements étranges récemment ? En dehors du mien ? Oui J'en ai vu tellement que je me sens presque normale maintenant Caleb Watson par exemple Lui je vous le dis il est vraiment bizarre Ah oui C'était un homme vraiment charmant autrefois maintenant il est agressif et il pue comme une charogne en plein sol Où puis-je trouver Caleb Watson ? Eh bien c'est facile c'est notre cordonnier vous devriez le trouver dans son atelier D'accord bon Caleb et Lucie de toute façon c'est les deux noms qui reviennent le plus souvent Qu'est-ce qu'elle nous vend notre Phoebe ? Alors elle nous vend l'arme d'Orphée comme équipement ou alors déjà elle nous vend la cage des deux rochers une carte trouvée dans un camp de mineurs indiquant un endroit entre deux gros rochers je vais l'acheter ensuite bonne étoile attaque de mêlée 13 donc c'est ah c'est un sabre et un bout de feu pas mal élimine un ennemi avec des attaques de mêlée augmente de 70% les dégâts de la prochaine manifestation j'adore ça j'aime bien je vais l'acheter on a la pierre de Karika c'est un anneau de ban augmente de 30% le gain de points d'esprit mais augmente de 30% le temps de rechargement des manifestations d'accord 1200 ça coûte et là l'arme d'orfée attaquer un ennemi avec une manifestation augmente de 50% les dégâts des prochaines attaques légères et attaques lourdes ok c'est pas mal je vais l'acheter aussi bien au revoir vous prenez bien soin de vous hein promis alors avec ces petits petits objets là qu'est-ce qu'on peut se mettre sur le dos donc déjà cette nouvelle arme donc ça augmente notre colère notre vitalité aussi ça fait baisser un petit peu notre sagesse ça augmente notre vie on va partir sur cette nouvelle arme qui est plutôt sympa en termes de style la broche on a cette nouvelle broche pas mal l'arme d'orfée et peut-être notre nouvel anneau de ban alors c'est lequel c'est des arbres coeur vaillant fil d'ariane bah alors fervent de dévotion ah ça doit être celui-là c'était 245 non je l'ai peut-être pas acheté non bah je vais rester sur ça en fait ok le fameux puits qui a été empoisonné du coup il y a des mouches qui tournent autour là c'est bizarre alors je pense qu'il nous reste encore à discuter avec le cordonnier et Lucie Lucie qui est là je crois le discours du gouverneur était vraiment exaltant comme toujours c'est un tel dommage qu'il ait été interrompu dommage en effet nous devrions rentrer à présent tu es prête ? je suis prête bonjour à vous deux bonjour à vous monsieur on peut dire que vous avez fait une entrée fracassante tout le village va parler de vous alors qu'est-ce qui vous amène dans notre coin reculé ? le gouverneur m'a demandé de patrouiller il soupçonne des actes de sorcellerie si c'est le mal que vous cherchez vous feriez mieux de retourner à New Eden j'y avais croisé votre partenaire tout ça me paraît si lointain maintenant que Dieu vous garde et vous protège dans votre deuil bon si vous voulez nous excuser ma soeur ne va pas bien nous devons rentrer quand j'ai lu Elizabeth à New Eden elle avait l'air en bonne santé Tia Yves je n'ai pas entendu vos noms Dieu vous garde vous et votre prononciation atroce je suis Marie Claire Ohara et voici ma soeur Elizabeth je ne suis pas guérisseur mais je peux vous aider avez-vous besoin de quelques plantes pour soulager la douleur toute la reine des prés et la verveine du monde serait sans effet sur cette fièvre j'en ai peur nous n'avons pas besoin d'être de la part d'infidèles je vous remercie d'infidèles notre foi nous guide et nous protège d'où vient la fièvre à votre avis d'une mauvaise blessure qui s'est infectée cela ne vous regarde pas elle est gravement malade soit elle ne le sait pas soit elle fait comme si de rien n'était ouais avez-vous remarqué des choses étranges par ici étrange un bien joli mot pour désigner l'oeuvre du diable j'appelle ça le mal ouvrez les yeux les herces sont en perdition notre colonie est malade tous les animaux sont morts béliers agneaux et brebis puis ce fut autour des habitants beaucoup de nos voisins ont rejoint le seigneur du moins c'est ce qu'on leur souhaite si sorcellerie il y a j'aurais besoin d'aide pour trouver le coupable est-ce que vous savez quelque chose ma foi Caleb Watson parle tout seul dernièrement et si on l'interrompt il nous traite de tous les noms lui qui était si bien élevé je ne l'aime pas Dieu me pardonne il ne se lève plus il empeste intéressant merci qu'est-ce que vous faites par ici nous avions du bétail enfin autrefois on a tout perdu à cause de la malédiction de la sorcière celle qui n'a toujours pas été levée vanisseur une sorcière vous parlez de Deborah intéressant ça vous la connaissiez non non vous ne parliez pas d'elle ou non vous ne la connaissiez pas nous n'avons entendu que les rumeurs mais nous nous refusons à dire du mal des morts aussi malfaisant ou dépravé fustile qu'est-il arrivé à la ferme la maladie a emporté les moutons d'Elisabeth et sans laine je ne peux plus rien tisser ok bon elles sont assez fermées elles sont assez mystérieuses je vous laisse vous reposer au revoir au revoir oh la vache bon elles sont un peu space j'avoue un peu mystérieuses j'ai l'impression qu'elles nous disent pas tout mais bon Watson shoes repair bon il a dit qu'il ne se lavait pas donc forcément on se bouche le nez les gars mais lui il est procédé lui oh oh waouh je vois à votre attitude enjouée que vous ne m'en voudrez pas de vous poser quelques questions je suis Red McRace bannisseur je cherche des preuves de sorcellerie dans la région et je vois que vous mourrez d'envie de m'aider je vous conchis toi et ta sale gueule il n'y a pas de sorcière ici il n'y a que moi je suis Caleb Watson oh la vache le gouverneur m'a demandé de patrouiller vous n'avez rien vu de bizarre pourquoi il poserait cette question tout le monde a des secrets et je suis doué pour les découvrir j'ai pas de secrets j'ai rien fait de mal fouille ma maison si tu me crois pas tu verras bien quand t'auras terminé tu pourras revenir me présenter tes excuses si t'es un homme et après ça t'iras bien te faire foutre oh la vache tu cherchais quelqu'un qui se comporte bizarrement je crois que tu l'as trouvé dites moi est-ce que vous avez entendu des choses intéressantes dernièrement ? je chie sur les ragots je ne colporte pas les ragots ni maintenant ni jamais oh la vache je vais vous laisser tranquille pour l'instant le problème c'est que mon sens de l'humour ne veut jamais me laisser tranquille eh on lui a décoché un sourire quand même il est anneau de toute façon il aurait dû être anneau depuis le début tu sais que c'est vrai waouh alors lui il est vraiment chelou les gars fascinant est-ce que chaque habitant a sa propre père ? à ton avis il en manque deux celle d'Alexander et de Ruth Watson de la famille peut-être ne t'inquiète pas il va bientôt partir ils vont partir tous les deux tous les deux ? effectivement il y a les il y a le nom de chaque personne à côté des chaussures c'est ouf ça et une lettre avis de retard de paiement madame Walcott je vais me permettre de vous envoyer ce courrier afin de vous rappeler que vous n'avez toujours pas réglé la facture de la réparation de vos bottes les retards de paiement nous pénalisent tous vous devez bien le savoir ce n'est pas un foire à fois que vous voulez faire attendre je vous serai par conséquent reconnaissant de prendre le temps de payer vos dues avant d'ouvrir votre bouteille du matin votre ami en dépit de vos propos insultants Caleb Watson ce qui est bizarre c'est qu'apparemment avant il était très gentil et très sympa donc qu'est-ce qui lui est arrivé je pense qu'il est hanté le mec on a une autre lettre ici demande de rencontre anonyme cher monsieur Watson je réponds à votre lettre concernant mes compétences je suis ravi de savoir que nous partageons des intérêts communs et ce serait un plaisir de vous rencontrer pour en discuter je suis très curieux d'en savoir plus sur vos connaissances et vos capacités techniques si possible cependant je préférerais vous rencontrer dans un endroit calme et isolé à l'abri des regards de ceux qui se plairaient à causer des scandales car je sais que l'oeuvre d'un artiste peut susciter des émotions surtout lorsqu'elle est mal comprise l'objectivité n'est pas une qualité des plus répandues et je ne voudrais pas nuire au professionnalisme de notre échange dans la taute de votre réponse votre ami et collègue on sait pas qui c'est bizarre ça c'est mal l'aide de remerciement du gouverneur donc ça c'est Askel qui lui a écrit je vous écris personnellement afin de vous présenter mes plus sincères remerciements pour diligence votre zèle et votre travail acharné afin de bâtir un nouvel avenir pour la communauté le savoir-faire artisanal vous le savez certainement est signe de dévotion et comme tout le printemps succès d'à l'hiver un village de paroissiens bien chaussés est un signe certain de la prospérité du seigneur avec mes salutations le très honorable Fairfax Askel oh là là lui comment il se pompe les choses il se cire les chaussures le mec c'est incroyable qu'est-ce qu'on a là clé de la porte ok on va aller voir derrière aussi une lettre déclaration d'amour de Caleb Ruth vois longtemps que j'hésite à t'écrire cette lettre tant que j'imagine le mal qu'elle te fera tant j'imagine le mal qu'elle te fera mais passer la vérité sous silence reviendrait à mentir aux yeux de Dieu ce serait un péché quand bien même fermer les yeux ce serait plus facile pour nous tous Alexander est infidèle il fréquente des femmes de petites vertus dans ton dos voilà tu connais maintenant la vérité je suis au fait de la dépravation d'Alexander depuis des années il est charmant et vif mais son âme est viciée et Dieu s'est détourné de lui peu importe ce que diront les autres de toi je sais que tu es pur je sais que ton âme est vierge lumineuse et pieuse ta grâce et la pureté de ton coeur qui transparaissent de tes mots et de tes actes m'émerveille ta présence éclipse le reste du monde et mon amour pour toi ne cesse de grandir ma porte sera toujours ouverte ma chère Ruth comme mon coeur donc Caleb le cordonnier était amoureux de Ruth et il lui a avoué que son mari Alexander la trompait sympa être courtisé par deux frères ah c'était son frère ça finit rarement bien aïe tu parles en connaissance de cause ne commence pas il va bientôt partir et ils vont médaillon provenant de la cordine Caleb gravé des initiales R et W en formant une mèche de cheveux blonds il est très abîmé Ruth Watson donc c'est la femme qui l'aime avec ses cheveux c'est bizarre d'avoir ça non pourquoi il a des cheveux de la nana donc c'était son frère elle s'était mariée avec son frère c'est moche clé de la porte ok on va regarder son son petit jardin des eaux pourquoi il y a des eaux dans un coffre des vêtements billet de mort à vie les décès et les funérailles en découlent ont eu lieu pour Alexander Watson et Ruth Watson frère et épouse du cordonnier tous deux morts de façon tragique dans l'incendie oh mince donc la femme qui l'aimait est morte et son frère est mort aussi dans l'incendie au domicile des Watson et enterré avec dignité en présence de Caleb ainsi que ses amis et voisins sous les yeux du seigneur du chant du repos Ruth laisse le souvenir d'une épouse dévouée d'une présence douce en notre compagnie Alexander laisse le souvenir d'un homme troublé souvent porté sur la bouteille ayant causé de nombreuses contrariétés et ayant sombré dans le péché mais qui s'est finalement racheté en se précipitant dans le brasier au mépris des flammes dans un effort vain pour sauver sa belle soeur oh donc la maison a pris feu Ruth était à l'intérieur et son mari bah même si c'était quelqu'un qui la trompait qui est devenu pas quelqu'un de bien il a fini par sauter dans la maison en flammes pour la sauver et il est mort avec elle d'après Ismaël Law Watson avait perdu sa femme et son frère il est sûrement hanté mais où est le fantôme je pense qu'on doit parler à Caleb Watson ouais on en sait suffisamment putain on dirait Gollum il est à nous il nous l'a volé mon précieux ouais je sais ça y est c'est bon vous avez fini de fourrer votre nez partout vous avez dit que vous n'aviez pas de secret c'était un mensonge pas vrai tout le monde a ses secrets je peux sentir tes secrets d'ici camarade je vous chie à la gueule toi et tes questions de merde tu ne l'auras pas de manière frontale travaille-le au corps prends ton temps ok il y a des débris brûlés derrière chez vous j'y ai trouvé des eaux d'où viennent-ils exactement vous avez vraiment rien d'autre à foutre que de fouiller dans mes ordures ça vient de la maison peut-être oh c'est les eaux qui est de sa soeur et de son frère sa belle soeur et son frère j'ai lu votre lettre pour Ruth c'est évident que vous l'aimiez et l'infidélité d'Alexander c'était la vérité mon nom mon nom est Caleb Watson et je jure devant Dieu devant toutes les personnes ici présentes que la lettre écrite à Ruth n'était qu'un tature parce que je convoitais Ruth sa bien-aimée j'ai cherché à pourrir la réputation d'Alexander et je suis qu'un petit con vous êtes honnête vous n'avez pas l'air de regretter par contre non le passé le passé mort et enterré mon frère n'est qu'un vieux souvenir c'est terrible ce qui est arrivé à votre femme et à votre frère on aurait pu vous aider si vous en aviez parlé ça doit être dur pour vous je peux vous demander où ils sont enterrés je chie sur mon frère et je chie aussi sur vous ils sont tous les deux t'arrêtes de chier sur tout le monde c'est tout ce que j'ai à dire je vous chie à la gueule oh pire Caleb que se passe-t-il au champ du repos va chier avec ton champ du repos cassez-vous tous les deux le champ du repos vous regarde pas vous devez me dire ce qui s'est passé là-bas arrêtez de vous cacher il s'est rien passé enterrés tous enterrés toi ferme-la oula et quand je t'ai dit qu'il s'est rien passé alors maintenant cache-toi ah quand je disais Gollum il a bien une deuxième personnalité en fait peu importe ce qui s'est passé ça a eu lieu au champ du repos ouais 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 parce que le mec il a une double personnalité il est bipolaire donc le champ du repos c'est par là-bas donc je crois que c'était le cimetière hop là je crois qu'Anthea est de nouveau parmi nous ça fait plaisir Anthea je te fais un petit peu courir en Thézès tu penses quoi de Caleb toi d'abord jeune homme possédé en parlant à Caleb j'avais l'impression d'être face à plusieurs personnes ouais je pense qu'il est possédé c'est possible mais les indices sont déroutants ne tirons pas de conclusions trop hâtives rassemblons plutôt des preuves ah moi j'y ai pensé direct le mec j'ai vu sa tronche il a dit il est possédé c'est pas possible c'est par là je crois qu'on va aller au cimetière en fait c'est que là-bas qu'on va découvrir ce qui s'est passé et ça va probablement nous aiguiller sur enfin ça va déjà au moins éliminer entre lui et Lucie est-ce qu'il a un lien du coup dans dans la malédiction des Hearthes comment on passe et oui est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles il faut tirer dessus je vois rien là là non plus peut-être ici je vois quand t'es à ma tend hop là par là un petit peu d'argent je pense ouais hop là c'est pas grave on va faire le ouh ça fait peur on va faire le tour et bah voilà la dernière fois qu'on s'est rendu dans un cimetière c'était à New Eden quand on cherchait la tombe de Charles notre ami ça me rappelle des mauvais souvenirs quand même quelqu'un a joué aux apprentis croquements New Eden est vraiment un terrain de jeu illimité ils ont déterré les tombes alors cherchons la tombe du frère et et de sa bien-aimée c'est pas là wow c'est logique il y a des morts on est dans un cimetière d'accord et on voit là d'autres d'accord oh toi tu prendras pas un corps tout va bien on les a eus bizarre on a un coffre au maudit là je crois non plus une statuette une statuette ah c'est là fermier petite statuette donc si on en trouve trois on pourra ouvrir un coffre au maudit dans la zone oh wow qu'est-ce qui s'est passé là hey c'est vraiment dégueulasse oh et messieurs restez calmes c'est bon c'est bon métier qui conviennent à ceux qui ont fait ça oh mon dieu oh t'as une tombe avec un lapin mort dessus des leurres pour détourner l'attention des spectres rétifs oh rudimentaire mais visiblement quelqu'un avait un peu d'entraînement hmm on va remonter ah regardez en bas j'ai loupé un truc là Alexander Watson j'isais Alexander Watson est-ce que Caleb a pris leur corps peut-être pas lui mais c'est mon principal suspect eh ben c'est pas beau à voir les leurres pourraient nous montrer le chemin suis le chemin ne t'approche pas trop je vais essayer par ici il y en a d'autres ah ouais waouh c'est tellement glauque oh waouh c'est de ça que je parlais quand je te disais de ne pas trop t'approcher très bien très bien très bien il y en a un autre là bas on y va ben je crois que j'ai pas trop le choix de m'approcher en fait ah oh 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 explosion pression blême ok on continue je recharge mon fusil c'est pas fini je pense waouh il est gros lui aouh laisse moi ramasser ça ok c'était plutôt par là bas je crois ouais il y a un autre là wop les du lin waouh descends de là toi ok par là haut je pense un petit peu de poudre qu'est-ce que t'as vu de la démonologie j'aurais dû m'en douter ah ouais ok et bah allons voir ça va être sympa et là petit coffre pièce de 8 bon qu'est-ce qu'il se passe ici là moissonneur désespéré il s'en fout tellement waouh il a bien esquivé là wow attention les corbeaux là ça commence à devenir intéressant attention je vois un autre il va attaquer quoi attention antea wow bien joué et c'est pas fini ok vigore mortis c'était un fléau et on a récupéré une accrociation de fléau maintenant avec des eaux waouh il reste des fragments du passé ici on va les révéler salut toi t'es bien répugnant répugnant oui mais aussi mal fait c'est vraiment du travail bâclé il nous manque un parchemin pour effectuer le rituel de chant d'écoute tu es sûr qu'on a rien manqué avec un peu de chance on y trouvera ce dont on a besoin il faut fouiller la zone je sens un courant d'air ça vient de l'invisible là le parchemin un vieux parchemin taché et décoloré contenant les instructions annotées pour l'incantation de palingenésie mineure un puissant rituel de résurrection waouh ça ressemble à une version foireuse du rituel de palingenésie mineure le rituel de ce rituel là celui qui peut amener quelqu'un ce rituel là oui ce rituel là attends est-ce que c'est le même rituel que nous on ferait pour ressusciter Antea panagenésie c'est ça qu'ils ont fait chant d'écoute qu'est-ce qui s'est passé on va le découvrir il a voulu ressusciter de la mort est intact brut oh 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 toi non non tu n'étais pas danser oh 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 calme toi petit oui viens à moi hout viens mon amour reviens à moi wow Caleb Watson a invoqué un fantôme sans lui offrir de corps à habiter donc le fantôme a pris le sien Caleb n'est plus Caleb il a invoqué le mauvais fantôme en plus il a utilisé des morceaux de sa femme mais aussi de son frère et ouais oh le délire les trois fantômes qui ont pris possession de son corps oh et à mon avis celui qui parle c'est son frère Alexander qui nous dit qu'il va chier sur tout le monde il y a toujours une petite partie lui qui est Caleb et Ruth on l'a pas encore il voulait ressusciter Ruth en fait mais comme il a pas mis de corps il savait pas je pense que il avait pas les bonnes comme elle a dit Antea c'est mal fait il est pas expérimenté il a pas mis de corps pour que le fantôme prenne donc ça a pris son corps à lui et en plus pas le bon oh mon dieu oh le délire ah c'est vraiment pas mal franchement c'est encore une histoire complètement ouf de possession cette fois ci c'est vraiment fou je savais même pas que c'était possible enfin si du coup on sait je pensais pas que c'était possible comme dans ce sens là en fait on voit qu'il y a des possessions des fois qui se font quand ils possèdent des cadavres etc mais posséder quelqu'un de vivant je crois qu'on a jamais vu encore ah on est arrivé de l'autre côté ok je vois ce qu'il y a dans cette petite maison ah une autre statuette de fermier ce qui veut dire qu'il me reste qu'une seule statuette de fermier à trouver et j'ai pas le coffre maudit de toute façon pour l'instant donc bon ah le coffre maudit est là pour en savoir malheureusement effectuer le rituel il va me manquer le troisième pour faire le rituel de libération bon au moins on a trouvé le coffre je saurais normalement je crois qu'en plus il est inscrit sur la carte maintenant ça c'est cool ça si je trouve la troisième statuette je saurais où aller pour dénicher son contenu bon souvent c'est des pièces d'équipement qui peuvent être cool d'ailleurs qui peuvent être cool allez on va retourner du coup oh waouh avant ça on va se battre les amis il est où là ah j'en ai un là-haut ok on va faire descendre le pont comme ça on n'aura pas tout le tour à se retaper si on revient c'est parfait allez retour au hameau du coup on va discuter avec Caleb et les autres là on est d'accord qu'il parle du rituel pour refaire revenir Hunter c'est pour ça qu'on a besoin de son corps parce que sinon en fait il pourrait le faire mais elle irait dans un corps qui n'est pas le sien il pourrait prendre un autre corps en fait et la mettre dedans ça serait où au travail bannisseur au travail bannisseur c'est vraiment ce petit ponton là bougie des rivages j'entends je crois qu'il y a quelque chose sous le ponton je peux pas le voir de là faut que je m'éloigne ouais il y a ça effectivement un fragment d'âme je ne sais pas à quoi ça sert en fait je crois que ça sert dans l'amélioration des équipements j'ai pas bien regardé en fait quand je fais les améliorations je regarde pas trop ce que ça utilise en vérité on est de retour au village et Antea et re de nouveau bloqué alors Caleb Caleb toujours chez lui tout va bien maintenant plus rien ne pourra nous faire de mal monsieur Caleb Caleb on est allé au champ du repos on y a appris beaucoup de choses vous n'êtes pas Caleb je me trompe ou en tout cas pas entièrement hmm Alexander Watson en gros Caleb a tenté de faire revivre sa femme décédée et maintenant j'ai vie ici j'ai tellement de questions par où commencer il tentait de faire revivre sa femme quel était le rapport avec vous Caleb était un bon cordonnier un piètre frère un mari bien encore et un sorcier lamentable il a chié le rituel évidemment qu'il a chié le rituel il a chié partagez vous tous les deux le corps de Caleb partagez ah non cette carcasse est à moi mais comme je suis généreux je laisse mon cher frère occuper la cave on était jumeaux ils disaient que j'étais la mauvaise moitié oh la la qui est mauvais et pourri sur place maintenant il y a autre chose que vous devriez savoir si c'est pas déjà le cas je suis pas seul j'ai accompli le rituel ma chère Ruth est là elle aussi Caleb n'était pas un saint et là c'est vraiment sinistre est-ce qu'il le mérite ? ouais et il le mérite et c'est pas comme si je l'avais tué il est là quelque part vivant et il m'entend dire du mal de nuit et il m'entend salir sa réputation en ce moment même oh la la comme je l'ai entendu salir la mienne quand il m'a traité de fornicateur quelle horreur charmant il a volé notre amour à Ruth et à moi et il l'a tué aujourd'hui notre amour est revenu et il peut rien y faire Caleb était un couchat je lui chie à la gueule qu'il souffre oh la la c'est horrible les frères jumeaux là de nouveau fusionné quoi vous êtes mort en essayant de sauver Ruth d'une maison en feu c'est vrai ouais je suis navré c'est une mort terrible surtout aussi jeune vous méritiez mieux on méritait mieux et aujourd'hui on y a droit en plus Caleb d'en racheter ses péchés car il a rien fait il nous a seulement regardé mourir la réputation de Caleb était déjà mochée on l'a simplement achevé aïe 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 vous avez utilisé le rituel pour ramener l'esprit de Ruth dans le corps de Caleb pourquoi l'amour nous fait faire des choses étranges on mérite une vie meilleure je me suis décidé à la réclamer je comprends votre colère et ce que vous désirez mais qu'en est-il de Ruth vous avez pensé à ce qu'elle voulait Caleb a volé ma vie mais il a aussi volé la voie de Ruth elle se recroquevillait face à lui bien sûr qu'elle voulait une seconde chance j'aimerais entendre ce qu'en pense Ruth puis-je parler avec elle non on a enfin trouvé un peu de bonheur je vous laisserai pas nous prendre s'il vous plaît laissez-nous tranquille laissez-nous au moins ça on doit parler avec elle d'une manière ou d'une autre s'il ne veut rien nous dire peut-être que la maison où elle est morte nous en apprendra plus je vais vous laisser tranquille pour l'instant tranquille pas vraiment c'est bon tout va bien en tout cas on connait son petit secret ils sont 3 à l'intérieur du corps de Caleb oh c'est glauque ouais j'ai beau être ouvert d'esprit ça reste dégoûtant oh c'est glauque de ouf quelque chose cloche à propos de Ruth si on trouve son lien on pourra lui parler où était la maison de Ruth c'était la maison qui avait qui a pris feu du coup du coup c'était celle-ci je suis pas sûr je peux pas m'aider d'antea là non c'est pas celle-ci c'est vrai c'est plus c'est plus c'est plus C'est la maison qui a brûlé. Elle est énorme. Le toit s'est effondré sur eux. Il y a beaucoup de débris. Comment je peux rentrer à l'intérieur ? C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je vais m'en occuper. Cette fois-ci, elle me donne l'autorisation. Ok. Je pense qu'on va pouvoir passer à la maison comme ça. Par le dessous. Je pourrais dégager le chemin. Oh la vue. Wow. Ah ouais. Ah c'est ouf. On va pouvoir accéder à la maison par derrière. Ok. Ah super. Je suis bloqué par une planche. Ok. Par là. Ouais. Sauf que là c'est pareil. Je ne peux pas bouger. En la poussant peut-être. Yes. Et je peux même la pousser jusqu'au bout. Pour atteindre un nouvel endroit. Là. Et là. Ok. Bon. Qu'est-ce qu'on a là ? Journal brûlé de routes. J'ai encore une discussion avec Caleb ce matin. J'étais parti me balader et je l'ai retrouvé en pleurs dans le jardin à mon retour. Il s'est excusé et je l'ai mal pris. Il est gentil et romantique et il m'écoute. Et c'est pour cela que je l'ai épousé. Mais je suis parfois mal à l'aise. C'est mon mari et je suis son épouse. Une femme qui veut être aimée et non vénérée comme une icône. Oh. Elle était mariée avec Caleb avant ? Quoi ? Attends c'est pas possible j'ai mal compris un truc là. Le lien doit pas être loin. Derrière ça peut-être. Guide ornithologique incomplet, une magnifique recueil illustré à la main des oiseaux de New Eden. Comprendant une plume pour chaque dessin, il manque toutefois la plume de deux pages. La corneille de rivage et le goéland utzonien. Il y a une vraie sensibilité derrière ce travail. C'est Caleb qui a fait ça ? Peut-être. Certainement pas Alexander. Je pense qu'on vient d'en apprendre un peu plus sur route. Il y a quelque chose de caché. Qu'est-ce qu'il y a de caché ? Qu'est-ce que t'as vu ? Là il y a un coffre. Mousse craquante, pièce de 8T, du lin. Je sens quelque chose de spectral d'un coin. ... ... ... C'est moi, ou ? Je l'ai senti aussi. Je l'ai senti. Qu'est-ce que c'est ? Oui, il y a quelque chose ici. Ah, le lien est là. Juste là. Le cœur de Root Watson, what ? Un cœur flétri ayant autrefois apporté à Root. Ce lien est un but d'essence de son fantôme. Lorsqu'une révolution sera coupée le lien du fantôme avec le monde, cette essence sera automatiquement consommée par Hunter. Oh. Waouh. Bien sûr. C'est le cœur de Root qui les retient, comme un boisseau de maïs en décomposition. Qu'est-ce que vous avez là ? Oula. Arrête-toi là, sale voleur ! Je sais pas ce qu'elle t'a trouvé, mais je sais pas à toi ! Vous avez enterré le cœur de Root dans les cendres de la maison où elle est morte. Je trouve ça bizarre. T'es mal placé pour parler, toi. Un fantôme qui est allé fouiller dans les cendres de la maison d'une morte. J'avais bien senti ta présence. Fermez-la, que je puisse parler à Root. Root, vous m'entendez ? Vous pouvez parler ? Cassez-vous ! C'est moi qui suis en charge ici ! Non ! Non, calme-toi, Alexander. Je vais parler. Root, c'est Root maintenant. Mais je suis Root. Oh, le telia. Je vous entends. Je suis Ante Adoarte, et on est là pour vous aider. J'en suis ravi. Je vous en supplie. Mettez fin à ce cauchemar. Aidez-moi. Allez, il faut faire faute. On va très bien. Et vous n'avez pas le droit. Vous m'entendez ? Vous n'avez pas le droit. Waouh. Je peux peut-être faire une manifestation forcée pour forcer un fantôme à apparaître. On va essayer. Elle est folle, cette quête. J'ai entendu un... Derrière moi, mais non, c'était lui. Par pitié, aidez-moi. Placez Root. Qui a enseigné le rituel de résurrection à Caleb ? On ne peut pas vraiment parler d'enseignement. Il l'a simplement lu sur une page. Caleb est un bon cordonnier. Mais ce n'est pas un sorcier. Caleb était curieux. Pendant qu'il travaillait, il tendait toujours l'oreille pour épier les discussions de ses clients. Le jeune Askel, par exemple. Caleb travaillait sur les chaussures du gouverneur. Et l'ami parlait de magie. Des absurdités. Mais Caleb écoutait. L'ami Askel. Lamentation. Attendez. C'est le petit l'ami Askel qui a donné le rituel à Caleb. Ouh. Quand l'ami a parlé du rituel, Caleb est devenu obsédé. Il l'a supplié. L'ami, bien trop généreux, le lui a donné. Généreux. Caleb était déterminé à pratiquer la magie noire. L'ami lui a fourni des instructions écrites. Oh là là. Qu'est-ce qu'il a fait l'ami là ? Comment ça, il savait ça lui ? Cache bien chanceux, son jeu. Et pourtant, même lui ne méritera ça. Personne ne mérite ça. Comment Caleb vous traitait ? Il me vénérait. J'étais son idole. Vénéré, mais pas aimé. Il était le sculpteur et j'étais l'institué. Je ne faisais que sourire immobile et silencieuse depuis mon piédestin. Aujourd'hui, me voilà dans une enveloppe purulente avec les restes de mon mari et le fantôme en colère de son frère. Je vous en supplie, aidez-moi. Oh le délire. Ruth, votre mari Caleb a bâclé son rituel de résurrection qui vous a ramené à la vie. Ce qui a permis à son frère de vous prendre en otage. Quand on se sera occupé des frères Watson, vous pourrez effectuer votre ascension. Faites ce que vous avez à faire. Je l'accepterai si ça me permet d'être libre. Non ! On peut rester. S'il te plaît, Ruth. Laisse-nous rester. Regardez-vous. Vous êtes une contrefaçon. Un simulacre. Votre vie ne ressemble en rien à une vraie vie. Caleb a menti et a volé votre amour. Mais au moment opportun, vous avez menti et volé son corps. Nous allons mettre un terme à cette folie. Élevé Alexander. Vous allez offrir paisiblement ce fantôme d'incension à l'aide d'un rituel de résurrection. Bannir Alexander. Blâmer Caleb. Vous allez sacrifier le colon à l'aide d'un rituel de blâme. Vous savez les amis, ça paraît bizarre parce que là c'est un petit peu... En fait ce qui est étonnant dans ce cas de Antille, c'est que Caleb a fait un petit peu ce que nous on va essayer de faire. C'est-à-dire de faire renaître et ressusciter Antea. Sauf que nous on va utiliser, j'espère, le bon processus. C'est-à-dire refaire revivre Antea dans son propre corps. Et on va, malheureusement, on va blâmer Caleb. Je sais qu'il y est pour rien, mais ça va permettre aux deux autres fantômes d'être libérés. Je pense que la bonne solution, entre guillemets, la solution la plus morale, ce serait de bannir peut-être Alexander. Qui est vraiment mauvais et qui a pris le corps de son frère, etc. Mais Caleb aussi n'est pas tout blanc comme à chaque cas de Antille. C'est jamais tout blanc ou tout noir. Lui, c'est à cause de lui finalement qu'on en est là puisqu'il a lui-même tenté de ressusciter sa femme. En plus, sans vraiment se renseigner. Donc, il s'est fait posséder par son frère. Enfin, voilà, c'est malheureusement. Nous, on va blâmer Caleb toujours en respectant le plus possible notre serment qu'on a fait à Antea. Ça me fait rigoler parce que je me sens obligé de me justifier. Parce que je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui ne comprennent pas dans les commentaires pourquoi je fais ça à chaque fois. Mais revenez au premier épisode sur les serments qu'on a fait. On a refait d'ailleurs notre serment dans l'épisode précédent. Donc, voilà, on essaye le plus possible de coller à notre serment. Sauf quand vraiment, je trouve que c'est vraiment mal. Je l'ai fait parfois dans l'aventure où j'ai préféré élever ou barnir certains fantômes. Parce que je trouvais que vraiment pour le coup, ce n'était pas bien. Mais là, on va blâmer Caleb. Je n'ai pas trop de problèmes avec ça. Caleb Watson, on ne peut plus vous sauver. On peut seulement vous accorder la clémence de l'oubli. Mais... Et moi alors ? Et Ruth ? Ruth est libre de partir. Je peux partir en paix maintenant. Merci. Waouh. N'empêche, c'est quand même vachement classe à chaque fois cette scène. Oh la vache. Je pense du coup, si on avait banni le fantôme d'Alexander, je pense que Caleb serait resté en vie du coup. Pas maintenant, pas maintenant, pas encore. On se gagnait. Et retrouver son corps. Triste. Désolé. Désolé à vous trois. Enfin, pas Alexander quand même. Lui, vraiment, il abusait. Bon, et bien voilà. Nouveau cas de hantise résolu. La frontière entre la haine et l'amour est ténue et on peut facilement passer de l'un à l'autre. Surtout entre deux frères. Rien de tel que les liens du sang pour faire du mal. C'est fou parce que là c'était vraiment un miroir par rapport à... C'était quelque chose. Ouais. Ne le prends pas à cœur. Leur choix ne te concerne pas. Nos choix me concernent. Et leurs conséquences aussi. Notre histoire d'amour aura une meilleure fin. Je serai comme avant. Comme si je n'étais jamais partie. Ouais. D'accord. Tu vois, Red, il est comme nous quoi. Maintenant, voyons ce que l'ami Askel a à dire sur la résurrection des morts. C'est ça que j'aime bien, c'est que Red, il est un peu comme nous, comme moi. C'est à dire qu'il se sent quand même mal dans ce qu'il fait. Il n'est pas serein par rapport à ses actions qui sont quand même mauvaises. Attends. Des traces spectrales. Une maison hantée. Ah. Nouvelle investigation possible. Saint et pêcheur. C'est cette maison-là où visiblement elle est hantée. On fera peut-être ce cas de hantise plus tard. Ça fait partie des cas de hantise secondaires qui sont vachement bien aussi en général. Mais ouais, on s'encrête, tu vois. Il n'est pas serein dans ses décisions. Il le fait vraiment comme moi. Vraiment dans le but de ressusciter sa femme tout en espérant que ça va bien se passer. Parce qu'on ne sait toujours pas si à la fin, tous les choix mauvais entre guillemets qu'on a fait, où on a pris l'âme des vivants, est-ce que vraiment ça va nous mener à une fin ? Alors bonne, je ne sais pas. Parce que finalement, je pense qu'on n'aura jamais une fin bonne. C'est-à-dire qu'on aura tellement tué d'humains qu'on ne pourra pas dire que c'est une bonne fin. Mais est-ce qu'on pourra ressusciter en théâtre ? Et c'est ça la vraie question à la fin. Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021